... ... Bonjour, vous m'avez vu déjà, je pense, vous vous souvenez de moi ? Non ? Vous avez vu les danses que les enfants vous ont exécutées avant, les danses de tous les pays ? Ils nous ont ramené des super souvenirs, des super poiteries. Bon, c'était bien. Et ils ont fait pari qu'on n'arriverait pas à danser aussi, nous, adultes, une danse que eux auront apprise aussi. Pari tenu. ... 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 Merci. 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 Mais dites-moi, est-ce que vous connaissez ou non le métier de potier ? Ne serait-ce pas celui qui fabrique les poteries ? Absolument. Tu avais raison. Et en plus, c'est quelqu'un d'inventif, d'imaginatif, de créatif. Toujours à façonner les mains dans la terre. Mais c'est dommage que ce métier disparaisse peu à peu. Oui, tu as raison. C'est vrai. Il faut les défendre. Alors... C'est vrai qu'il faut les défendre. Et il faut protéger notre artisanat pour acheter local près de chez nous. De plus, les potiers renouvellent sans cesse leur art. Oui, absolument. Il faut en effet les défendre. Parce que heureusement que les touristes sont là aussi pour acheter leur poterie. Et les touristes, ils n'achètent pas que les poteries. Ils aiment aussi beaucoup le folklore. Alors, place à la danse. Applaudissements. 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 Applaudissements.